C'est quand même fou l'électricité. Depuis sa production, par exemple par les centrales nucléaires comme au Buget, jusque dans nos foyers, Eureka, j'ai une idée. Une fois n'est pas coutume, quittons un moment notre territoire. Direction ville urbaine, tout à l'est. Dans ce quartier populaire, c'est ici que siège le syndicat intercommunal de gestion des énergies de la région lyonnaise, le CIGERLIS. La structure occupe deux niveaux, les deuxième et quatrième étages. Sous la responsabilité de leur président, Éric Pérez, 50 agents accompagnent les communes dans la gestion de leur réseau électrique, mais aussi de gaz. Le CIGERLIS, c'est un syndicat qui existe depuis 1935, qui maintenant comporte 66 communes, 58 communes de la métropole de Lyon et 8 communes hors métropole. Il n'y a que la ville de Lyon qui n'adhère pas au CIGERLIS. Le CIGERLIS se tient particulièrement sur la distribution, puisque la distribution, c'est les communes qui sont propriétaires des réseaux et comme elles ont délégué cette compétence-là, on est principalement en lien avec les distributeurs que sont Enedis et GRDF. Mais ne s'improvise pas à qui veut aux gestionnaires de tels réseaux. Les élus locaux comptent sur l'expertise du CIGERLIS à qui ils confient certaines missions particulièrement techniques. La dissimulation des réseaux, donc faire tomber les réseaux aériens pour embellir les communes et puis aussi pour assurer la qualité du réseau, du service public d'électricité. On a ajouté aussi à ça l'éclairage public, donc on a la gestion de 50 communes qui nous ont délégué la compétence éclairage public. Après, on a aussi tout un pan autour de la transition énergétique. On réalise quand même plusieurs dizaines de millions d'investissements par an pour le compte des communes, ce qui n'est pas rien aussi. Ici, nous faisions toute la lumière sur ce syndicat peu connu par le grand public. Éric Pérez, président du CIGERLIS, syndicat de gestion des énergies de la région lyonnaise, depuis septembre 2020. Ce syndicat s'est mis en place en 1935 parce que les communes faisaient face à de nombreux concessionnaires sur leur réseau d'électricité et de gaz. Pour ne pas être seul et faire force ensemble, elles ont choisi de se mutualiser. Et après la Seconde Guerre mondiale, mise en place de monopoles d'État sur la distribution d'énergie, ces syndicats n'ont plus affaire qu'à Enedis pour l'électricité et à GRDF pour le gaz. Donc l'activité sur ce cœur de métier historique du CIGERLIS, c'est le contrôle des concessions et s'assurer qu'il y ait un niveau de qualité, un niveau de service public de l'énergie qui soit efficient pour l'usager final. Alors nous sommes à Saint-Gilles-les-Eolières, venue de la Libération, et nous avons entrepris des travaux d'enfouissement, d'éclairage public notamment et de tous les réseaux. Ceci dans un souci de l'embellissement du cadre de vie, puisqu'on est en plein centre-bourg. C'est la continuité de beaucoup de travaux qui ont été entrepris, avec l'aide du CIGERLIS, et ceci aussi pour éviter toutes les problématiques liées au réseau aérien. L'hiver avec des vents forts et puis de la neige qui peuvent amener des coupures soit d'électricité, soit de réseau, et par ce biais-là, on met fin à toutes ces problématiques-là. Mon quotidien, c'est beaucoup de mails, beaucoup de coups de téléphone, et c'est beaucoup de terrain. On essaye d'être très présent, et j'essaye d'être très présent auprès des communes. Je m'y étais engagé dès le début du mandat, au moment de mon élection, en disant que pour avoir une vision politique et technique de ce qui se passe sur les communes, il fallait aller à la rencontre des élus. Les délégués, on les voit au moment des comités syndicaux, mais les maires, je ne les croise que très rarement. Donc je fais le choix d'aller les voir régulièrement, ce qui représente à peu près une visite hebdomadaire, pour discuter de leurs projets, de leurs besoins, de leur vision du syndicat, et comment travailler en bonne coordination. Nous sommes ici au pôle Albert Vidal, c'est notre pôle petite enfance de la commune de Craponne, qui a été inauguré en 2010, et où le Cigerly exploite depuis 2010 des panneaux photovoltaïques, vous voyez, qui sont dressés sur les brises vues, une installation de 3,5 kW, qui apporte encore un rendement très intéressant. Et là, le Cigerly, à l'époque, prenait tout en compte, c'est-à-dire l'étude, mais aussi l'installation, jusqu'à l'exploitation et la maintenance désormais. Alors, moi, j'ai un parcours assez diversifié, dans mon parcours personnel et professionnel, je suis aussi fonctionnaire public territorial, ce qui m'amène aussi à être président du Cigerly, c'est mon mandat de conseiller métropolitain. Je n'ai pas un parcours d'ingénieur, je ne suis pas énergéticien, je pense qu'on m'a fait confiance pour pouvoir mener une collectivité et pouvoir l'amener dans la transition énergétique, ce que souhaitait le président de la métropole. Bienvenue à l'école Françoise Dolto, qui est l'école maternelle et élémentaire de Marcy-l'Etoile. Dans cette école, nous avons fait le choix de lancer un plan de rénovation énergétique. Et dans ce cadre, le Cigerly a été d'une grande aide, puisqu'il nous a permis, grâce à la capacité de ces ingénieurs, de nous faire un bilan sur les consommations de ce bâtiment et aussi les espoirs en termes d'économie d'énergie que nous pourrions faire en faisant tel ou tel travaux. Avec notamment un changement des huisseries, une isolation par l'extérieur, un changement du système de chauffage, également une isolation des toitures et un changement du système de ventilation. Les travaux vont pouvoir démarrer dès cette année 2022. pour à la fois le confort des usagers, des enfants, mais également pour les économies d'énergie, avec bien évidemment un impact économique pour la commune, moins de consommation d'énergie, mais également un impact intéressant pour l'environnement, avec moins de production de gaz à effet de serre. On a 15 sites de production d'énergie renouvelable, en gestion propre. On travaille aussi beaucoup sur le bâtiment public, avec un service qui s'appelle le service conseil en énergie partagé, où en fait on réalise des audits, des diagnostics, un suivi des consommations énergétiques, et puis des préconisations de travaux. Je suis très heureux de pouvoir tous les jours agir, pour les communes et pour la métropole, sur une thématique qui est extrêmement importante, la transition énergétique. Sans énergie, nous ne ferions pas grand-chose. Et le rôle des collectivités est assez important au milieu de tout ça, dans l'écosystème local de l'énergie. Nous sommes là sur la route de Paris, qui est une pénétrante de la métropole, et qui va être requalifiée, c'est-à-dire qu'on va mettre aux normes un petit peu tout ce qui est trottoirs, voies de circulation, une voie lyonnaise, donc une piste réservée aux vélos, va passer, et on est dans l'obligation, parce qu'effectivement il y a des travaux de terrassement qui vont être effectués, de faire aussi l'enfouissement des réseaux, ce qui va permettre d'enlever les câbles aériens, de sécuriser tout le système de réseaux d'éclairage public, et en même temps de rénover tout ce qui est mât, et passer à un éclairage LED, qui nous génèrera des économies. Oui, mais c'est un gros investissement pour la commune, puisque sur la globalité du projet, c'est 4 millions à peu près d'euros en termes d'enfouissement. Alors on a réalisé effectivement dans le mandat précédent, un projet qui consistait à requalifier l'artère principale de Charbonnières, à la fois pour l'embellir, mais pour la sécuriser par rapport aux voitures, qu'il y a quand même 5 000 voitures qui passent quotidiennement, et en même temps permettre aux piétons de faire leur course paisiblement et sereinement. Il y a un comité syndical qui réune tous les délégués, donc les délégués de la métropole et les délégués des communes. Alors pour la métropole, c'est 20 délégués, et puis après vous avez 66 communes qui sont représentées par un délégué, donc 86 délégués. Le CIGERLIS était encore il y a 15 ans une petite dizaine d'agents, donc là on va atteindre les 50 agences qui est un seuil pour une collectivité. Nos bureaux sont effectivement plus petits à Villeurbanne, mais on va bientôt être dans des locaux neufs, toujours sur Villeurbanne, on tient à rester sur la plus grande commune du syndicat. On a la chance d'avoir beaucoup de compétences et d'expertise en interne, et d'avoir fait le choix aussi d'avoir des bureaux d'études en interne. Donc c'est important pour nous d'avoir cette ingénierie qu'on mutualise, de façon à apporter vraiment des services et des ressources aux communes. Ce soir on est à Charbonnières-les-Bains pour une réunion un peu exceptionnelle, dans le prolongement des réunions publiques qu'on a déjà eu l'occasion de faire. Ça concerne davantage la collaboration intercommunale, et ce soir je suis avec Eric Peres qui est président du CIGERLIS. Alors on a la chance de pouvoir recevoir Thomas Gassiou et de pouvoir échanger, et de pouvoir lui faire faire des visites de terrain sur ce que sont les missions du CIGERLIS. Merci pour cette initiative. L'éclairage public je trouve est complètement excessif. Je pense qu'il y a beaucoup trop de points lumineux, et pourquoi ne pas dans certains endroits, peut-être pas de partout, mais arrêter cet éclairage public comme ça se fait souvent dans beaucoup de villages des Monts-du-Vionnet. Souvent on nous dit, ni ça coûte cher, de changer l'éclairage public, transformer l'éclairage public en LED. Quel est le retour sur investissement ? Le problème que je vois quand même à tout ça, c'est la législation qui contraint aujourd'hui de nombreux projets à être abandonnés ou retardés. Une éolienne terrestre aujourd'hui, c'est sept ans de discussion. On a des difficultés à faire accepter les éoliennes. Là, on nous explique qu'on va lancer de nouveaux réacteurs et qu'on va le faire sur des sites de centrales nucléaires. J'ai du mal à imaginer que s'il fallait aller en mettre ailleurs, il y a une acceptation sociale de la part des élus ou des élus à avoir une centrale près de chez soi. Quelle est la mesure qu'il faudrait prendre, à votre avis, pour vraiment faire bouger les lignes sur l'installation du photovoltaïque, sur les grands toits, sur les toits plats, sur les milliers de mètres carrés d'entrepôts que nous avons dans notre région ? Moi, je pense qu'il y a aussi, et c'est un sujet qui est partagé, peu importe la couleur politique, une nécessité de réindustrialisation à l'échelle européenne et d'autonomie énergétique à avoir. Je fais un rapport en ce moment sur la résilience nationale, et justement, une des propositions de ce rapport que je vais présenter le 23 février, ce sera d'avoir un minimum d'autonomie sur les terres rares en Europe. Sachez, monsieur, que dans ces copropriétaires, par exemple, il y a des personnes âgées dont le mari est en maison de retraite, il faut payer 2 500 ou 3 000 euros. Comment voulez-vous demander à ces copropriétaires de dépenser encore 15 000 euros pour faire des isolations ? Il faut qu'on m'explique. Les aides, je n'en parle même pas, c'est qu'un quart de valeur. On a besoin qu'un député de la République puisse écouter nos demandes, nos doléances, ce qu'on souhaite faire et comment on peut être accompagné pour que ça ne pèse pas uniquement sur les ressources financières des communes et qu'il y ait le moins de reste à charge possible pour les communes pour réaliser leurs investissements et qui bénéficieront à tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada